Et salut à tous les gars, c'est Kylito, aujourd'hui on se retrouve pour le match aller les quarts de finale, oui monsieur les quarts de finale de la conférence ligue face à Anderlecht, le match aller qui sera donc à l'extérieur face à nos amis d'Anderlecht, donc là attention, là on rentre directement à l'huile du sujet, pour étendre du linge les gars, c'est parti, on va regarder un petit peu ce que fait Benfica également de leur côté, ce que font le Dynamo Zagreb face à ce qu'ils viennent et ce que font du coup nos potentiels adversaires, si jamais on élimine Anderlecht en demi-finale, à savoir l'opposition entre Gant et Genk, donc on verra bien un petit peu ce que ça donne, Alvin Sanchez toujours meilleur passeur de la compétition avec 10 passes décisives, Hugo Iquitiquet avec 14 buts, a accru un petit peu son avance sur les autres, ça c'est plutôt pas mal, donc j'espère qu'il finira meilleur buteur de la compétition, ce serait plutôt pas mal, je pense que oui, mais bon, on verra. Donc, est-ce qu'on a des suspendus, des blessés, des trucs comme ça ? Alors, oui, on a blessé, on a Bistouflex, malheureusement le deuxième latéral gauche, bon, blessé pour ce match, il va revenir bientôt, dans deux jours, mais là pour l'instant il n'est pas prêt pour ce match aller, donc malheureusement on va devoir se passer de ses services, on a Fayulu qui s'est fait une fracture du bras, malheureusement, dans un match, d'ailleurs c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, j'étais obligé de mettre Castrovilli d'ailleurs, j'avais pas de gardien sur le banc, j'étais obligé de mettre Castrovilli en gardien, donc lui il a fait gardien un petit peu, il a fait gardien pendant un demi-match, donc voilà, donc en attendant c'est Félix Guédard qui garde nos cages, de toute façon c'est lui notre gardien numéro 1, même s'il n'aime pas les gros matchs d'ailleurs, c'est vrai qu'il n'aime pas les gros matchs en rouge, ça me fait très peur en cas de finale, mais bon, ça c'est encore autre chose. Isaac Touré est malheureusement suspendu, mais c'est peut-être pas plus mal que ce soit maintenant qu'il soit suspendu, qu'il soit là au match retour, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose quand même, on a tous nos titulaires sauf lui, donc je pense qu'il y a moyen, voilà. Alors malheureusement on n'aura pas de défenseur central qui sera sur le banc de touche, puisque comme Isaac Touré est suspendu et que lui n'est pas enregistré, je suis un peu emmerdé, ah bah oui, forcément, voilà. Donc eh bien on va devoir se démerder comme ça, alors on espère que Ikitichi va être bon, parce que Ikitichi, je vous avoue, il chasse ses couilles un petit peu, alors oui il marque beaucoup en conférence ligue, etc., mais regardez en championnat, 15 matchs, 10 buts, je trouve que c'est très peu pour un joueur de son calibre, il a vraiment beaucoup beaucoup de mal je trouve, plus que Beljou par exemple, qui lui est bien meilleur, puisqu'il a 16 matchs, 20 buts, mais Beljou, j'aimerais peut-être le conserver l'an prochain, là où Ikitichi, j'aimerais le vendre, donc plus il joue et plus j'ai de chances de le vendre, donc voilà, je vais jouer pour l'instant Ikitichi, donc on verra ça. Sinon, eh bien, c'est tout, c'est tout les gars, on y va, on est parti, on est parti, on est parti, tout le reste, tout le monde est là, donc c'est le petit Martin, Martin Muiti qui va remplacer, tiens, qui est d'ailleurs repassé à 4 étoiles, donc lui il est aussi entre 4 étoiles et 4 étoiles et demi, on ne sait jamais, voilà, mais bon, en tout cas c'est lui qui va repasser titulaire aux côtés de Yuri Dibello, voilà, on espère que Dibello va être bon, Dibello qui a bien progressé quand même, et qui est passé à 4 étoiles et demi, lui par contre son potentiel ne fait que de monter un petit peu, il était à un moment donné, il était à 3 étoiles et demi je crois, mais en fait plus il performe et plus il réévalue son potentiel, donc je ne sais pas s'il se trompe ou si, bah vraiment, en fait il a du potentiel ou pas, on verra ça, à part la suite, en tout cas il progresse bien, si on regarde un petit peu, ses progrès au Pichoon, c'est quand même pas mal, c'est pas mal du tout, eh bah oui, voilà, vous voyez, ça fait quoi, un an qu'il est chez nous lui ? Il fait combien de temps qu'il est chez nous, c'est vrai, ça fait combien de temps ça fait ? Ouais, c'est sa première année, sa première année chez nous, et franchement, bah ouais, c'est pas mal, en moins d'un an de progression là, je devrais l'envoyer faire un stage d'allemand tiens d'ailleurs, mais c'est vrai, voilà, de tous les temps, regardez ça les gars, en moins d'un an là, c'est propre, donc je pense que j'ai bien fait de lui faire confiance à lui, et puis bah on espère qu'il va continuer de progresser, alors j'ai fait confiance à lui cette année parce qu'on était en conférence league, et puis parce qu'il avait une personnalité un peu moins bonne que les autres, du coup il a peut-être besoin d'un peu plus de temps juste qu'il soit pour jouer, pour ça que c'est lui que j'ai mis, donc c'est peut-être également pour ça que c'est lui qui progresse le plus aussi, c'est lui qui joue le plus parmi tous les nouveaux là, donc on verra ça, mais en tout cas, et bien, bah c'est parti en fait, voilà, on y va, on se déplace à l'interlègue, donc là, on part en Belgique et on fout le bordel. Là on fout le bordel, on se retrouve du coup à la fin du match pour faire le débrief, voir si oui ou non on a réussi à obtenir un bon résultat dans ce match allé, pour voir s'il y a moyen de valider dans la prochaine vidéo, notre qualification en demi-finale ou pas, mesdames et messieurs, bon match à tous. Alors allons-y, et allons-y gaiement ! Le FCV à 12 qui se déplace en Belgique ! C'est mes safes du Gibraltar ça ! Pourquoi Young Boys ? Bah Young Boys, j'ai jamais eu les Young Boys moi ! C'est qui Young Boys FD ? Je comprends rien à moi non plus, je t'avoue. Bah, et pourquoi c'est marqué que c'est moi ? Complètement bugué hors bordel. Bon les gars, on se déplace en Belgique ! C'est ce qui nous intéresse là, c'est le déplacement en Belgique. Alors déplaçons-nous en Belgique ! Faire gaffe à Dolberg là ! En plus on n'a pas Isaac Touré derrière, Dolberg peut me faire très mal. On cache des trucs, tu chites, ouais. Non mais je sais pas ce que c'est que ce truc là ! Choper l'oiseau ! Choper l'oiseau ! Ça me fait très peur parce qu'on n'a pas Isaac ! Attention Dolberg ! Ça va, ça va, tout va bien. Marsa, Marsa, OMG, Jacques Dany, OMG, Vega ! Oh, Jacques Dany ! T'as pas le droit de rater ça, frérot ! Avec Dany, c'est un belge aussi. C'est ça aussi. J'ai expliqué, allez, allez ! Donne-y, donne-y, donne-y ! Dans l'axe ! Voilà ! Voilà, magnifique ça ! Allez, va avec la main ! Oh là, Vega ! Oh, allez ! Oh là là, mais comment tu fais ? Pourquoi t'es ça ? Y'a plus de gardien ! Putain, Vega, il est mis le bordel ! Oh non, non, je suis pas d'accord ! Oh, faut arrêter ! Oh, faut arrêter ! Putain, but ! Oh, il nous a fait une... Alors ! Merde, il a fait une hurricane, voilà, c'est ça que je cherchais. sur castro vidéo but ben non élogie en ce moment vas-y on va dire ça et qui tiquait et faire quelque chose et sanchez t'as pas le droit de rater ce que t'as raté frérot semblait manquer de confiance d'une famille dégagé tout le gamin 17 ans on va faire entrer l'ardon les bergval bergval il faudrait que je fasse rentrer bien joué ça mais ça c'est de la merde par contre d'un à 6 4 6 5 bah oui où tu fais des passes de merde allez dégâche et il m'a gonflé fait rentrer l'ardon ici on fait rentrer résigno et castrovilli ont fait rentrer le super sub jbfm jbfm qui va nous envoyer un banger pleine car on ce qu'il ya c'est que dolberg il est inexistant du coup qu'est ce qu'il y ait oh non on peut mettre ça au fond donne donne mais t'es défenseur toi donne ta balle ah là là il a voulu dalle aussi il a donné la lezac on va être bel jour bien joué ça allez vas-y jacques dany va 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 oh j'ai peur de prendre un rouge j'ai peur que le plus près d'un rouge je vais être marc ça en latérale gauche tant pis je vais mettre tellement 6 il compte vous avez des problèmes si vous êtes le coaching oui monsieur le coaching bien sûr remplaçant pour remplaçant qui donne un latéral gauche remplaçant pour et des gauches remplaçant qui donne un milieu de centre remplaçant qui marque allez la passe des de l'ardon moi allez encore batteur batteur mon vl vas-y va raconte un vas-y vas-y ici cours 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 et tu m'as mis en branleur contre à bout de temps mais quand même faut pas déconner mais là il est pété un boulard pas de faute je suis le rouge je l'ai pas vu ils ont été inexistants parce que ils ont eu un penalty ils ont un 20 que j'ai donc la victoire de canner à l'extérieur sans exact tour et derrière ça c'est cool ah putain ça fait plaisir qu'est ce qui s'est passé dans les autres matchs tu as dolbert qui rate son penalty ça c'est dans mes veines c'est propre bah voyons le match retour maintenant putain quel match de merde match fermé à fond les gamelles c'est vraiment de la merde allez match retour bon ben benfica ils ont explosé bon benfica ils ont mis de branler ça c'est fait bon bah facile non pas facile du tout pas facile du tout on a eu un gros coup de bol que dolberg rate son penalty 38ème minute je pense que c'est le tournant du match mais derrière ils ont pas eu d'occasion parce qu'en fait vous enlevez les 0,75 je crois ou 0,76 xg du penalty à 1,19 bah il reste plus grand chose quoi derrière hein voilà il reste vraiment plus grand chose pour eux donc vraiment ils ont eu quoi allez 0,40 à peu près xg donc c'est quand même très peu dans le jeu donc on a été très bons défensivement par contre offensivement on a pêché un petit peu on a eu que 1,20 xg on a fait que 2 frappes cadrées et c'est donc Resigno qui viendra ouvrir le score à la 74ème minute qui était rentré en jeu sur une passe d'ailleurs de Matouzek qui était rentré en jeu bah d'ailleurs je crois que toute la phase de jeu c'est que des mecs qui sont rentrés en jeu quasiment donc ça c'est plutôt sympa de voir que mon coaching a payé au niveau des entrants et puis de voir que et bien je finis par marquer 74ème minute de jeu alors je fais beaucoup de jaune dans ce match j'ai fait 18 autres forcément mais c'était un match très fermé voilà c'était un match très chiant franchement c'était un match chiant mais bon mais bon on repart avec la victoire nous c'est ce qui nous va nous ça nous va alors par contre les gars du coup bah forcément on enchaînait à mort les matchs puisque regardez on a joué le 8 on jouait le 10 ensuite puis le 12 et le 15 donc là en gros en 7 jours on a fait 4 matchs enfin on a 4 matchs à faire parce qu'on a Underleague à faire qui est le 15 donc là voilà c'est vraiment on jouait beaucoup c'est à cause de la coupe la coupe du Liechtenstein qui se met au milieu alors bien sûr il y a 3 matchs à jouer de coupe dans l'année pour nous quart de finale demi-finale-finale et ils arrivent à foutre la demi-finale au pire moment de l'année c'est à dire avant un match retour de quart de finale de coupe d'Europe mais bon ça c'est encore autre chose ils pourraient le mettre ailleurs je sais pas au mois de mars je sais pas j'en sais rien mais non ils nous font chier à mettre ça à ce moment là enfin bref bon c'est tout derrière on s'impose quand même 3 buts à 1 face au Young Boys de Bern on avait fait tourner et on réussit on réussit à gagner 3 buts à 1 on fait bien sûr tourner encore en demi-finale pour être frais pour le match face à Anderlecht et bien on va réussir à s'imposer 6 buts à 1 assez facilement malheureusement Resigno va se blesser donc ça ça fait un peu chier on a un quartuplé de Belgeau dans ce match bon ils s'amusent un petit peu c'est la coupe du Liechtenstein face à eux ils sont en quoi eux je sais pas en quoi ils sont followers sur le réseau moins 1 c'est à dire qu'il n'y a personne même le mec qui a fait le compte il ne suit même pas le compte ah d'accord non mais voilà division inférieure donc les mecs ils sont enfin bref il n'y a rien qui va pour eux les pauvres les pauvres il n'y a absolument rien qui va donc putain mais ils ont éliminé Bolles Earth c'est une dingue ça t'en vas-t'en voir eux ils sont amateurs ils ont éliminé le FC Bolles Earth oh la dingue eux ils se sont fait ah mais si même eux ils se font éliminer mais le Liechtenstein ça ira jamais c'est pas possible ah mais c'est pas possible c'est quoi ça c'est la troisième c'est quelle ligue ça s'il y en a qui savent que c'est que cette ligue là si c'est troisième division suisse ou quatrième ou cinquième j'en sais rien je sais même pas mais en tout cas bon bah voilà les mecs se font se font poutrer la gueule voilà mais bon en tout cas nous et bien on aura le match retour des quarts de finale de Conférence League a joué donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans les autres quarts de finale et on va voir que Benfica s'est imposé largement face au club écossais 4 à 0 Austria Vienne perdue chez eux donc là ils sont en très mauvaise posture quand même ils sont vraiment pas bien pour le match retour puisque le match retour se jouera à Zagreb donc là j'ai la chef nous du coup on s'est imposé 1 à 0 à l'extérieur donc on est très très bien et enfin Gant s'est patiné à domicile face à Genk Genk est en tête pour l'instant de la Jupiter League ils sont premiers de championnat de Belgique ils ont 3 points d'avance donc à voir comment ça se termine pour eux mais en tout cas ils font une belle saison et puis ça se concrétise également par de bons résultats en coupe d'Europe parce qu'ils sont en quart de finale en passe de se qualifier pour la demi-finale donc franchement propre pour eux c'est propre pour eux mais quand même 3 clubs belges en quart de finale de coupe d'Europe alors c'est la conférence signe mais c'est quand même pas mal pour eux pour leur indice UEFA je pense que ça va leur faire beaucoup beaucoup de bien il faudrait regarder un petit peu où est-ce qu'ils en sont cette année d'ailleurs on va aller voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont hop hop donc il y a leur la Belgique ils sont où ? ah ils sont 12ème donc ils sont loin quand même d'accord mais comment ils font c'est une analyse c'est parce qu'ils font pas assez de victoire je pense pendant les phases de poules tu vois ce que je veux dire c'est à cause de ça c'est à cause des phases de poules ça ils font pas de victoire du coup ils marquent pas de points en fait c'est con là puis ils ont beaucoup de clubs engagés ah beaucoup ils vont avoir 4 ou 5 clubs je crois d'engagés si on regarde un petit peu Anderlecht Jupiter League c'est vrai c'est à combien ils en ont tiens l'année dernière on va te voir ils sont que 4 clubs engagés ils en ont 3 en quart de finale de Coupe d'Europe et ils n'y arrivent pas à faire monter leur truc c'est parce qu'en fait regardez alors montrez voir un petit peu donc là alors déjà ils passent au raccro donc là des coups ils marquent quasiment pas de points là match retour qui est-ce que c'est que ça ah oui donc là ils ont perdu en ok donc ils étaient en phase de Europa ah oui mais regardez-moi ça la dinguerie en fait là ils n'ont pas gagné un seul match ok donc eux ils devaient se qualifier en Ligue des Champions finalement ils ne vont pas en Ligue des Champions ils passent au tour préliminaire de Ligue Europa finalement ils ne vont pas en Ligue Europa qu'ils perdent et finalement ils finissent par se qualifier au forceps au raccro au pénalty face au Léger à Varsovie alors déjà c'est un miracle qu'ils soient là derrière ils font quand même une victoire donc là ils n'ont quasiment pas marqué de points quasiment pas là ils marquent 2 points donc pour eux seulement pour eux pour Anderlecht et il faut diviser ça par le nombre de clubs après donc voilà donc là ça fait 2 points ça c'est 1 point je crois je crois que ça c'est 1 point si je ne me trompe pas ou 0,5 je ne sais plus non ça doit être 1 point je crois donc là 2 points 3 ici bah 0 là et 2 ça fait 5 5 ici 0 0 5 ça fait 7 points de prix plus je crois que c'est 0,5 points ici donc ça ça doit être 0,5 donc 7 7,5 7,5 et là 8 8 8 8 et demi donc là si je ne me trompe pas ils sont à 8,5 alors on va essayer d'aller voir ça voir un petit peu voir si je me trompe ou pas parce que si je me trompe dans le calcul des fois j'aime bien j'aime bien savoir pour savoir un peu coefficient des pays club alors non coefficient parce qu'il y a dans club 1,10 1,10 et on va regarder les clubs belges du coup parce qu'il y a peut-être aussi un il y a peut-être aussi à mettre ah putain ça marche pas ça ah c'est chiant ah non mais c'est chiant de fou c'est chiant non mais c'est chiant non mais c'est vrai il faut le dire c'est chiant et là nous va 12 on devrait être pas trop mal et il nous compte 20,5 alors je comprends pas comment il se démerde parce que nous on a déjà mis plus que ça mais peut-être à cause du pays ou je sais pas je sais pas trop comment il nous compte ça je comprends mais là on est déjà à 20,5 vous imaginez on est en quart de finale et on a gagné le match allé donc là il y a moyen de voilà quoi donc là en gros bah je sais pas ils doivent ils doivent rediviser ça par je sais pas quoi encore ils doivent appliquer un coefficient ici je sais pas pourquoi c'est quand même bizarre que regardez là pour moi je suis le seul cette année on me compte ici 20,5 et ici on me compte 25,5 je sais pas peut-être que j'ai gagné des points bonus en passant des tours et je m'y attendais pas ou j'en sais rien donc là Anderlecht ils doivent être bien dans la merde belge belge ah bah Anderlecht tiens bah eux on leur compte 12,5 alors moi je comprends rien non mais j'ai du mal à comprendre comment ils retranscrivent cet indice là à cet indice là mais là du coup si on regarde le coefficient des pays Liechtenstein cette année il me compte 25,5 non mais ça n'y a rien à comprendre non mais franchement ici il me compte pour mon pays il me compte 25,5 et pour moi il me compte 20,5 alors moi je comprends que là vraiment je comprends rien alors je sais pas si quelqu'un sait qu'on m'explique parce que là bah oui oui par contre ça marche ça marche mais par contre la Belgique ils ont que d'oeil ils font de la merde mais par contre là les gars attendez voir parce que 71 on va arriver par là on va être dans le top 7 oh la dingue on va être dans le top 7 l'année prochaine et il y a même un monde où je vais plus loin et on va beaucoup plus haut encore si à ce moment on va arriver dans le top 4 il y a moins peut-être moyen les gars qu'on arrive dans le top 4 si je vais au bout de la conférence il y a peut-être moyen enfin bref c'est une dingue donc voilà bon bah écoutez c'est à peu près tout dans la prochaine vidéo et bah on va faire le match retour puis on regardera un petit peu ce qui s'est passé dans les autres compétitions aussi voir un petit peu et puis regarder combien on est de points on ne sait jamais si jamais on passe ou pas donc on va voir si on valide notre billet en demi-finale et puis bah écoutez mesdames et messieurs merci à tous d'avoir suivi les vidéos on se retrouve à la prochaine afin de passer le bon temps sur le jeu au bout de chiffres.let des bisous et ciao